Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour notre petit rendez-vous de la semaine avec Zür donc Zür qui maintenant n'est plus signalé sur la carte mais conserve ses emplacements précédents donc là vous avez pu le voir, il est sur Nessos à la tombe de l'Observateur, il se trouve sur son arbre, il n'a pas bougé et on va voir sans plus tarder le stuff qu'il a à nous proposer cette semaine donc on retrouve bien évidemment l'engramme prédestiné, moi je l'ai à 546 mais ça dépend du niveau de puissance de votre personnage je le précise puisque certains m'ont posé la question donc là vous allez peut-être l'avoir à un niveau de puissance différent et c'est normal côté stuff, donc pour l'arme on retrouve la garance, une arme très très efficace qu'on ne présente plus donc la garance qui a une portée, un impact, une stabilité très élevée et qui surtout, c'est sa perte principale, vous permet de régénérer les points de vie de votre porteur lorsque celui-ci fait des frags donc une arme que je vous recommande notamment en mode PVP en ce qui concerne les armures, on retrouve les piétins pour les chasseurs donc c'est un équipement qui est intéressant surtout en termes de mobilité puisqu'il vous permet d'améliorer vos déplacements et de sauter de façon un peu plus élevée c'est vraiment la principale perte la plus intéressante de cet équipement vous avez également des munitions spéciales qui vont apparaître plus souvent lorsque vous faites des frags et vous avez également la dextérité du fusion et du revolver c'est-à-dire que vous allez augmenter le maniement de vos revolvers et de vos fusions mais comme je vous l'ai dit, la principale perte de ces bottes c'est vraiment le saut élevé et la mobilité en ce qui concerne le titan, on retrouve la corne de Kepri donc c'est un très très bon casque qui vous permet d'améliorer l'acquisition de cible des arcs et des revolvers et vous avez également la possibilité de récupérer des munitions lourdes lorsque vous faites des frags donc ça, ça peut être très intéressant en raid par exemple vous avez également la possibilité d'augmenter la taille du chargeur de votre fusil à pompe donc la perte principale également de ce casque c'est aussi la possibilité de libérer une déflagration solaire lorsque vous déployez la barricade du titan enfin pour terminer, excusez-moi pour le petit bug vous avez le sourcil de vérité pour les arcanistes donc c'est un casque très intéressant également d'ailleurs vous allez voir qu'il a à peu près les mêmes pertes que la corne de Kepri du titan donc ce sourcil de vérité il va vous permettre de récupérer des grenades plus rapidement lorsque vous faites des frags à l'arme énergétique vous avez donc on retrouve comme je vous l'ai dit le ciblage à l'arc et au revolver donc l'acquisition de cible plus rapide pour ces deux armes et vous avez la capa manuelle également qui vous permet de recharger votre super donc comme le casque précédent lorsque vous faites des frags à l'attaque de mêlée enfin vous avez donc ces deux pertes donc augmenter la taille du chargeur du fusil à pompe et récupérer des munitions lourdes lorsque vous faites des frags donc ces deux casques sont très intéressants surtout lorsque vous êtes en raid comme je vous l'ai dit donc ce sont des casques de la malédiction d'Osiris et du DLC Rasputin donc si vous avez la possibilité de les acquérir n'hésitez pas car ils sont vraiment très intéressants voilà donc on a fait le tour de notre petite review d'Osiris pour cette semaine donc n'hésitez pas à me dire comme toujours dans les commentaires si vous avez l'intention d'acquérir des items lesquels, sur quels items vont se porter vos choix quant à moi je vous retrouve très rapidement pour une autre présentation d'Osiris la semaine prochaine d'ici là portez vous bien, geekez bien et à très bientôt ciao tout le monde ciao tout le monde